Les soirées thématiques du CERIB sont un nouveau format de communication qui interviennent en complément des matinales auprès d'un public ciblé de 25 à 30 personnes. Nous faisons intervenir un expert sur des thèmes variés tels que le bien-être dans le bâtiment, la qualité de l'air intérieur, le feu, la problématique du feu, la réglementation sismique et ce soir nous avons le plaisir d'accueillir l'architecte Rudi Reciotti pour une conférence sur les produits en béton et le design dans l'architecture, une histoire d'avenir. Moi j'ai appris dans ce métier deux mots magiques. Le premier c'est s'il vous plaît, le deuxième c'est merci. C'est aussi le rôle de l'argent public de financer la recherche et le développement. Je le dis, là le ministère de la culture m'a fait une confiance énorme. J'en suis très très reconnaissant parce que ça a permis, ce chantier a permis, en l'occurrence c'est une entreprise qui est une meilleure au monde à avoir la contrainte, d'avancer à la connaissance des béton fibrés ultra performants post-contraintes. D'ailleurs, on voit aux autres ingénieurs pour voir que la passerelle qui fait 80 mètres entre appuis, parce que là vous ne voyez pas les accuis, les appuis disparaissent à droite et à gauche. On voit bien le rapport des lancements entre la hauteur statique et la longueur entre appuis, la rue de Deng. Et à l'époque, je n'ai pas trouvé d'ingénieur pour faire une étude d'exé. Tu sais, on fait des marins ou des architectes ? On est, il faut passer à l'âme. Et alors, comment on fait quoi ? Alors je suis allé chercher mon fils, qui s'est écolé. L'ingénieur des bons, mathématicien, mais lui n'est pas parti d'aller bas en clé des compagnies d'assurance parce qu'il a ses couillons pour faire comme son père à son grand-père dans le bâtiment. C'est lui qui s'est éconnu. On a des bons instruments de la 45e. Et dis-moi bien, car en réalité, on croit que c'est une poutre. Une poutre travaille sur deux appuis. En réalité, ce n'est pas une poutre, c'est une poutre. Il y a le travail totalement en compression. Ce sont des poussoirs qui sont comme une fibre supérieure pour le faire. En fait, c'est comme une série de livres. Quand on prend tout ça, c'est contagieux, on les comprime, on les déplace, on les concentre. C'est intéressant. Aujourd'hui, à 61 ans, comme architecte, il n'y a plus qu'une chose qui me fascine. Père de trois enfants, grand-père trois fois, c'est de fabriquer des besoins des bâtiments dans lesquels il y a le plus haut besoin de maîtres d'intelligence. De sorte que le bâtiment se confirme. La dégénérie du bâtiment, c'est quand même qu'on atteigne plus de la répartition de richesses territorialisées pour éviter de délocaliser. Voilà. Et lorsqu'on fait un bâtiment, on ouvrage comme ça, on participe de la reprogrammation mémorielle pendant une date de construction, dans l'art de bâtiment. Il n'y a pas de seulement consumériste. Vous savez, ce bâtiment, sur 100 personnes sur le chantier, en face chantier, 30% du personnel était de niveau régénéral. 30%. Il y a dix ans d'arrière, il y avait un ingénieur pour 100 personnes. 30%. Pourtant, c'est un bâtiment qu'on a construit à 2500 euros du mètre qu'à l'échelle. C'est pas comme, sans vouloir cracher sur les confrères, mais c'est pas à Lens, du côté de la 1000 euros du mètre qu'à l'échelle, dans un voyage neuro-linguistique qui passe par le consumérisme le plus odieux. C'est-à-dire l'ignorce, la lune, la ferale, etc. Et je ne veux pas ajouter des ponts du Cerny, mais quand même, lorsque Mittal juge la main sur le cœur au président de la République, lorsqu'il reprend pour un nom symbolique néo-fraud, la citologie française, promet de conserver, quelques mois après, il licencie 5 000 familles quand même. Je ne veux pas le perdre de vue. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer ? Demain, dans des échanges de fichiers numériques, on va faire venir d'Inde des profils, prépercer, rechercher les chutes près des fonds nord-lindiens, pour minimiser le poids des transports, pour honorer les bruits et foncer, tourner la plaie en molette dans le sens des aiguilles du monde. C'est-à-dire que la délocalisation de la fabrication industrielle n'est que le cheval de Troyes, d'une décomposition globale, d'une destruction globale des affaires. Bien méditer là-dessus. C'est pour ça que, pour des raisons politiques et des raisons économiques, je suis en ordre en défenseur du béton. Je n'apporte même pas à la question poétique ou esthétique. Vous voyez ? Je dis où sera-ce que pour des raisons politiques, c'est clair, c'est clair, c'est net. Et je ne changeais pas de produit là-dessus. Je suis désolé. J'ai un nouvel ordre. La destruction des frontaux français ne m'a fait qu'acabler notre situation économique. Voilà. Et vous savez, je le dis parce qu'on a un discours tellement inexpert sur l'empreinte environnementale que ça en est splendide. Ça en est totalement splendide. Aujourd'hui, tout ce qui participe de la réflexion environnementale est en fait un véritable mécanisme consumériste d'augmentation de l'empreinte environnementale. Il faut bien vous le dire. C'est extraordinaire. On voit dans un mur avec une force hallucinante. Aucune réflexion n'est engagée sur l'économie du travail territorialisée. Ici, on a… La totalité des structures verticales horizontales ont été produites dans un rayon de 50 km quand même. Vous imaginez ? La totalité. Je ne vais pas venir d'Inde, de Chine, etc. Et comme en plus, je suis un patriote irascible. Je peux vous dire que mes assistants ont pour mission au courant de se faire un long déchaînement, de garder toutes les fiches de produits et de privilégier tous les produits fabriqués en France, beaucoup dans les pays frères européens. Parce que moi, j'ai construit à Berlin. J'ai fait une philharmonique à Post-Dame. Tout ce que j'avais prescrit, tout a été effacé. Ils ont gratté, gratté, pour mettre 100% de produits fabriqués en Allemagne. Et là, j'ai construit en Belgique et dans plusieurs contemporains. Alors que ça recommence. Tu vois ? Et si tu vas à l'Espagne, c'est pareil. Et si tu vas à l'Italie, c'est pareil. Vraiment, les rois des camps, c'est quand même les Français. Tu vois ? Si c'est le jeu. On ne sait qu'on n'est pas notre économie territorialisée. On sent qu'une des marques de la distinction, c'est de détruire les entreprises françaises et d'épuiser l'économie territorialisée. On a ça dans le sens. C'est comme ça. Et comme on est colonisé par les mots d'Anglo-Saxons, et je suis obligé de vous en parler, je ne suis pas du tout colonisé par ces mythologies et les mots d'Anglo-Saxons qui ne me font pas rêver. Du tout. Mais pas du tout. Voilà. Je vous l'ai dit... Moi, je préfère l'année 2 à deux ambieuses, mais directement liées à des nourritures territoriales. Vous voyez ? Un peu comme on a un cuisinier. Là, j'ai encore une fois qui me dirige ce type, en fait, toi qui as un cuisinier. Oui, j'ai raison, je suis un cuisinier, tu vois. Et oui, je travaille à trop d'une proximité. D'ailleurs, même pas l'imaginaire de ça. J'ai tout entendu. On m'a dit, c'est... On m'a dit, c'est... On m'a dit, c'est menti et sévillade. Après, on m'a dit, c'est filet de pêche, filet de camouflage, mur en pierre sèche. Il y en a un monsieur qui me dit, mais... Rissotti, vous connaissez la peinture de Cézanne de Destac ? Vous avez fait une interprétation que Cézanne fait de Destac. Voilà. La différence de ça, c'est la proximité immédiate cachée. C'est comme on peut transcender le contexte. Alors, sous l'eau, là, à cette mètre profondeur, il y a un sol rocher et des creux, des boches, des boches. Je découpe un morceau, je le relève et je me le mets sur le visage, là où j'ai besoin de protection solaire. C'est tout. Tu vois, le chapeau ne peut pas aller sur la tête. C'est pas compliqué. Chez un bureau ? Oui. Convention. Ah ouais. Tout à l'heure. D'ailleurs, c'est de la structure provençale. Voilà. Voilà. Hein ? Le BUSSEM, 2 millions de visiteurs, la moitié sera d'appartementaux, 20% de nationalité étrangère. L'UG dépensé, en moyenne, c'est entre 50 et 100 euros sur l'économie marseillaise, c'est-à-dire entre 100 et 200 millions d'euros. On dit qu'à la culture, l'argent faut tuer en verre. Hein ? On est d'accord ? Le coût des travaux du BUSSEM, c'est 61 millions d'euros hors taxes. Travaux, que j'ai à gérer. La visite du BUSSEM, c'est entre 100 et 200 millions d'euros sur l'économie territoriale. Mais je veux vous dire, de cela, je suis très fier. Je n'ai pas tout le privilège quand même, c'est tout le travail des autres, c'est aussi la politique du ministre de l'Etat, etc. Mais c'est ça notre responsabilité aussi. Et pas de parité de la dégrosse de l'égoire. Vous savez, ce qu'on appelle le peuple, avec vos blesses, je suis mal placé. On va utiliser le mot « le peuple ». Je ne parle pas « le peuple ». Je suis plutôt privilégié par la situation professionnelle. Mais le peuple sent des choses. Il sent. Pourquoi est-ce qu'il aime cet endroit ? Parce qu'il sent une porosité sémantique, une porosité scénale, une porosité imaginaire. Et il relifre la vertu du travail. Il sent la vertu du travail. Vous comprenez ça ? Il sent la transpiration des compagnons. Il sent la transpiration des ingénieurs. Il sent des choses comme ça. Et là, c'est la première fois que nous sommes arrivés, on a les subtils en Inde, à obtenir en index l'imperméabilité d'un béton. Alors là, c'est un très grand progrès international qu'on va nous piquer, évidemment. Parce que... Pourquoi ? Ça, c'est la géométrie. On voit bien, il y a des triangles, hein. Mais c'est une triangulation. Ça, c'est les écoulements hydrauliques. Et ça, je le laisse pour amateurs d'entente environnementale. Et vous verrez des études comparées à acier, verre, BFU, alu, aluminium. Vous allez voir le rapport d'indices de la période. Je vous passe tout ça parce que c'est un peu compliqué. Dans toutes les colonnes de lecture, l'énergie primaire, eau, GWP, etc. Le BFU est imbattable. Ça vous plaise, tout le monde, de l'entendre ? Vous avez les indices de pollution. Si le BFU, c'est un de tous les critères d'analyse. Voilà, charpente, bardage à l'acier, etc. À 3, 2, 3, 1, 8, 1, 4. Solution charpente à l'air, 4, 2, 2, 7, 1, 8, 5. Ça va, ça aussi, à peu près, c'est 500%. Ce thème est suivi ensuite d'un espace plus convivial. Un débat s'instaure entre les participants afin de pouvoir communiquer sur la présentation qui nous a été proposée. Chaque délégué régional du CIRIB anime ses soirées dans sa région. Nous avons aussi délégué. Ils ont en charge chacun d'animer 2 à 3 soirées dans l'année sur des villes différentes, avec des thèmes différents, en sollicitant chaque fois un expert de renommée nationale ou internationale. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501